Vous voulez bien, on va parler du nerf de la guerre, et donc Francis a bien dit que pour la qualité des courses, etc., etc., le club avait su s'adapter, et pour ce qui est des finances aussi, parce qu'à un moment donné, il a fallu changer certaines choses, certaines façons de faire, pour qu'au niveau finance, on retrouve, enfin pas on retrouve, puisqu'on n'a jamais perdu, mais on ne passe pas à un déséquilibre négatif important. Donc je pense que ça a fonctionné, puis ça va continuer, puisque les choses changent, et à mesure où il faut s'adapter. Voilà, donc je vais vous faire, si vous voulez bien, le compte rendu financier de l'année 2014, et nous allons commencer par les dépenses, et après on finira sur une bonne note, c'est-à-dire les recettes. Donc au point de vue dépense, les assurances nous ont coûté 1 900 euros, je vous ferai grâce des centimes, les différentes cotisations, la Fédération, Notre-Dame d'Or, Ricard, etc., etc., les frais de secrétariat, nous avons un secrétariat très économe, 215 euros, achats, boissons et réceptions, ce poste qui est assez important, contient les achats faits pour la buvette, donc il est de 4 856 euros, les boissons de la buvette, ils sont dans ce poste, ce qui fait qu'il est assez important. Investissement, entretien du matériel, dont les copois pour maintenir une piste, l'entretien, machine à gassons, etc., etc., 476 euros, les frais bancaires, 63 euros, l'Assassin, à ce jour, nous n'avons pas été sollicités pour verser notre rôle, mais ça va venir, donc ça ne sera pas réclamé oublié, on peut l'espérer, mais il ne faut pas réclamé, achats d'hiver, dont le verra pour la buvette, les billets de 1787 euros, pour ce qui est des transports, on verra de sortie au pré, dans les modifications qui ont été amenées, notamment cette année, on a demandé une participation modeste, mais une participation pour le transport, donc ce qui fait que ce poste se monte à 385 euros seul. Les taureaux, donc pour la saison, nous avons versé au manadier 23 500 euros, au rase d'auteur, nous avons versé 29 790 euros. Service médical, donc le médecin et puis les ambulances, 4 530 euros. Le service sécurité, notamment le portier de l'entrée, 741 euros. Les trophées, les primes, meilleur taureau, meilleur rase d'auteur, meilleur animateur, etc., etc., les fleurs, 3 021 euros. Repas des maladiers, 2 430 euros. Les animations musicales, donc Pénia, 2 550 euros. Voilà, la liste des dépenses, c'est ça. Voilà, ce qui nous fait un total de dépenses de 75 798,39 euros. Pour ce qui est des recettes, dont la subvention qui nous est attribuée par la mairie est de 13 900 euros, le conseil général nous verse une subvention de 150 euros. Les cartes des membres que vous avez réglées ou que vous n'allez pas tarder à régler, nous rapportent 2 400 euros. Les sponsors nous rapportent 7 900 euros. Les entrées aux arènes, 37 417 euros. Donc c'est bien le plus gros poste, et c'est bien exact. La présentation est intéressante. La buvette a rapporté 13 747. Ce n'est pas le bénéfice de la buvette, c'est la recette. Voilà. Si on avait près de 1 000 euros de bénéfice, ça serait parfait. Mais malgré tout, cela nous fait un total des recettes de 75 514,50. Donc le résultat de l'année est à 283,89 euros en négatif. Enfin, compte tenu, je crois, du budget du Club Toré, et puis c'est largement acceptable. Et donc on peut démarrer une nouvelle année, si vous voulez bien. Voilà. Merci. 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 Merci.